Voilà, il y a 4 ans, en fait c'est complètement fou quand on regarde ça, on a presque tous oublié à quel point ça nous... J'ai eu des frissons en regardant votre reportage en fait, je pense que ça réveille en chacun d'entre nous des moments d'intense anxiété, pour des raisons différentes, mais vous avez dit le chiffre, on aurait pu frôler les 400 000 morts, une étude parue il y a 3 semaines montre que le premier confinement a réduit les contaminations de 84%, mais surtout cette étude montre que si nous avions confiné une semaine avant, nous aurions eu 20 000 morts de moins sur la première vague où il y a eu 30 000 morts. Et on va y revenir, ça a été tout votre combat et c'est ce que vous décrivez très bien dans le livre, puisque vous avez alerté et appelé à un confinement beaucoup plus tôt, alors peut-être on peut rembobiner justement, parce que qu'est-ce qui vous amène à avoir cette intuition qu'il faut confiner, prendre des mesures beaucoup plus solides, c'est que vous vous intéressez très 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 tôt, avant même tous les autres scientifiques et l'exécutif, sur ce qu'il se passe en Chine, vous commencez à avoir une intuition, on est 3 mois avant le premier confinement, on est le jour de Noël, c'est ça ? Le jour de Noël, on est en 2019, vous êtes en terrasse dans votre village en Corse, et vous tombez sur un tweet qui relaie un blog en anglais parlant de pneumopathie inexpliquée en Chine, tout de suite ça vous fait penser au SRAS, et tout de suite vous vous dites, je vais alerter Jérôme Salomon, et vous lui écrivez, il était directeur général de la santé à l'époque, vous lui écrivez, il faut suivre ce truc, je vous cite, quelques semaines plus tard, là on est le 11 janvier, vous envoyez un SMS à Edouard Philippe, vous envoyez un autre SMS à Emmanuel Macron, pour les briefer sur ce virus inconnu venu de Chine, est-ce que vous déjà à ce moment-là, vous mesurez l'ampleur de ce qui va nous arriver à tous ? Non, je suis alertée parce que je suis préparée, d'abord je suis médecin, j'ai dirigé beaucoup d'agences sanitaires, donc je connais la santé publique, je sais qu'une pandémie aura lieu un jour, tous les scientifiques dans le monde de la santé publique savent qu'une pandémie aura lieu, mais on ne sait pas si ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans le siècle, et donc on est préparé. Mais le 11 janvier, je les alerte parce qu'il y a un mort en Chine, et je me dis, tiens, un mort, c'est donc que c'est potentiellement un virus mortel, mais à cette époque-là, il n'y a pas encore de transmission inter-humaine, donc on nous dit, c'est des gens qui ont été dans un marché aux poissons, bon, a priori, les Français ne vont pas dans un marché aux poissons à Wuhan, donc je ne suis pas particulièrement inquiète, et je commence à m'inquiéter vraiment, et c'est là où tout prend de l'ampleur pour moi, autour du 21 janvier, parce qu'un bruit court à l'OMS, qu'il y aurait une transmission entre mains, et là, je comprends que l'épidémie peut diffuser en dehors de Chine. Alors justement, le 21 janvier, c'est la première fois qu'un média vous pose une question sur ce mystérieux virus, et c'est sur Europe 1 avec Sonia Mabouk. Agnès Buzyn, je voudrais tout d'abord qu'on évoque ce virus qui inquiète en Chine, et au-delà, un virus qui se transmet entre humains, il a fait une quatrième victime. Quelles mesures de prévention sont prises chez nous en France ? Alors, la situation est suivie de très près, depuis plusieurs semaines déjà, par le ministère de la Santé et par l'Organisation mondiale de la Santé, donc il y a des réunions régulières aujourd'hui. Les voyageurs qui reviennent de Chine, quel que soit leur trajet, reçoivent une information sur la conduite à tenir en cas de température. – Alors, on voit assez calme à l'antenne, alors que vous racontez dans le livre qu'à l'époque, vous êtes en train de chercher des images sur Internet, sur ce qui se passe en Chine, puisqu'on n'a aucune information. Il y a un décalage finalement entre vos craintes et les propos que vous tenez à l'antenne. Pourquoi ? Est-ce que vous avez peur d'alarmer les Français ? – Alors, c'est très difficile, la prise de parole dans une crise sanitaire. En fait, vous devez être un peu en phase, alors je ne vais pas dire avec l'opinion, parce que vous êtes là pour faire monter l'information dans l'opinion publique, donc c'était l'objet de ma conférence de presse du 21 janvier, mais vous devez être en phase quand même avec les institutions et avec votre écosystème. Vous ne pouvez pas sonner l'alarme tout seul, parce que tout de suite, vous avez l'air d'une hystérique, notamment quand vous êtes une femme, que vous perdez vos nerfs, etc. Donc, il y a le juste ton à trouver entre votre perception du risque et ce que disent les autres, notamment l'OMS. À l'époque, il n'y a pas de conseil scientifique, mais on voit bien dans la communauté scientifique à l'époque une forme de minimisation, c'est une grippette. On connaît les propos du professeur Raoult, par exemple, à cette époque-là, c'est le virus le plus facile à traiter, il y a plus de morts en accident de bicyclette ou de trottinette. On voit bien que tout le monde s'amuse à minimiser, et que donc, il faut trouver la bonne façon. Et donc, ce que je dis là, c'est que je suis aux manettes, je regarde et effectivement, je passe mes nuits à essayer de capter des informations sur Internet. Et d'ailleurs, vous dites, j'ai peur qu'on me prenne pour une folle qui risque de faire peur aux Français avec son discours dystopique, avec ce monde médical, effectivement, qui ne manifeste pas plus d'inquiétude que cela. Alors, vous raconterez très bien dans votre livre les prises de parole, justement, des médecins sur les plateaux télé et les réseaux sociaux. Certains parlent de simples griffes, vous l'avez rappelé. Face à d'autres médecins plus pessimistes, ça fait un peu désordre. Alors, on va regarder un petit florilège de ces déclarations. Alors, il faut être toujours très prudent, parce qu'une épidémie, c'est évolutif. Je ne pense vraiment pas qu'il y ait d'épidémie en France. Il y aura des cas isolés, peut-être, mais il n'y aura pas d'épidémie, parce qu'on sait faire, on sait contenir, on sait isoler ces patients. Est-ce qu'on doit porter des masques ? Non, aujourd'hui, ça ne se justifie pas, au moins en France. Cette épidémie est loin d'être du niveau de celle de la grippe. Il n'y a pas d'inquiétude ou d'angoisse particulière, de nous mettre ça en France face à ce coronavirus, au moment où nous parlons. Je pense qu'il faut rester très vigilant, parce qu'on ne sait pas très bien comment l'épidémie peut finalement se développer. En tant qu'infectiologue et épidémiologiste, je ne suis pas inquiet. La seule chose qui m'inquiète, c'est la corona panichémie, qui est en train de saisir les Français. Je trouve ça particulièrement inquiétant. La corona panichémie. En fait, ces déclarations contradictoires donnaient l'impression aux Français que la communauté scientifique était divisée. Donc, est-ce que ça n'a pas compliqué votre travail ? Ça n'a pas compliqué les prises de décisions politiques ? Alors, d'abord, dans les personnes que vous avez montrées, il y en a deux qui étaient des éminents scientifiques du Conseil scientifique. Donc, ça permet de comprendre pourquoi le Conseil scientifique a mis autant de temps à proposer, en fait, le confinement et pourquoi on a été un peu en retard dans ce confinement et qu'il y a eu cette panique généralisée. Parce qu'en réalité, les personnes les plus à même de donner un avis, notamment, vous présentez le professeur Yazan Pana qui dirige aujourd'hui l'Agence sur les maladies émergentes et le SIDA et le professeur Arnaud Fontanet, au début, n'y croyaient pas beaucoup. Et donc, moi, je les ai même convoqués. Mais vous, qui se basez sur quoi ? Je les ai convoqués au ministère. Je leur ai demandé de préparer un essai clinique avec tous les antiviraux qu'on avait, etc. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, en réalité, j'avais face à moi des scientifiques éminents, sceptiques. Ce qui m'a considérablement compliqué la tâche de communication. Alors, vous ne lâchez pas l'affaire. Vous continuez à alerter. Vous voulez parler, en fait, en direct, en tête à tête avec le président de la République puisque vous dites que c'est la seule façon d'être vraiment entendue. Alors, il y a une scène dingue dans le livre, qui est centrale dans le livre. On est le 8 février. Vous êtes au cinéma et, en fait, Emmanuel Macron vous appelle enfin. Donc, vous sortez de la salle, vous recroquevillez dans un couloir de secours derrière, dans le noir. Et pendant 40 minutes, vous allez parler au président de la République pour le convaincre. Et vous allez lui dire tout ce qu'il va, in fine, se passer. Oui. Alors, je lui parle de la projection que je fais d'une pandémie mondiale. Comment les transports aériens vont s'arrêter. Comment les frontières vont se fermer. Comment l'activité humaine va s'arrêter. Alors, je ne lui parle pas de confinement parce qu'à l'époque, ce n'est pas un mot classique. Je dis, on va mettre le monde sous cloche. On va perdre 10 points de PIB mondial. Ça va être la panique, etc. Et je l'entends très préoccupée. Il me dit, mais que pense l'OMS ? Donc, voilà. On a une conversation très longue. Et le mercredi suivant, j'arrive en Conseil des ministres. Et Alexis Collaire vient vers moi et me dit, mais qu'est-ce que tu as dit au président ? Tu lui as fait peur. C'est le bandeau de ce livre. Agnès, tu as fait peur au président ? Oui. Et je lui réponds, heureusement que tu lui as fait peur. Voilà. Ils sont en fait eux-mêmes très soucieux de la panique que vous pouvez créer auprès du président de la République. Et pourtant ? Trois jours après. Trois jours après, on va évidemment... On m'envoie à la campagne des municipales. On m'envoie à la campagne des municipales contre votre gré. C'est un moment évidemment très dur pour vous puisque vous l'avez dit et redit, vous ne vouliez pas y aller, mais vous n'avez pas ressenti avoir le choix. Donc, on a toujours à la fin le choix de dire non. j'ai résisté 48 heures et puis à la fin, j'ai dit oui. Je pense sincèrement que si l'épidémie avait commencé... Elle a commencé en Italie, c'est-à-dire elle a commencé en dehors de Chine, en Italie, six jours après mon départ. Si elle avait démarré six jours avant, je pense qu'il n'aurait jamais réussi à me convaincre de partir. Mais là, je commençais à douter de moi-même, en fait. C'était une forme de faux plat dans l'épidémie, il ne se passait plus grand-chose. Tout le monde me prenait pour une folle et j'ai commencé à douter de moi-même mais j'ai dit ok, j'y vais. Donc le 16 mars, enfin, confinement en France qui est annoncé avec le discours du président de la République. Donc là, vous envoyez un message à Edouard Philippe et vous l'engueulez carrément. Je lis le message. Edouard, vous êtes en dehors de la plaque complètement et si tu as encore confiance en moi, prenez une décision de confinement car nous n'avons qu'un jour de retard et je ne perds pas mes nerfs. Vous avez dû l'entendre, cette phrase. Je suis lucide depuis des semaines et derrière vos décisions, ce sont des gens qui vont mourir. Le discours du président de la République ce soir est incohérent et arrêtez de faire confiance à ces scientifiques. Faites de la politique et prenez vos responsabilités. Et je t'embrasse. J'adore le je t'embrasse à la fin qui est magnifique. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous réentendez votre SMS ? Je suis ivre de colère. Ça fait des semaines que je me bats pour essayer d'alerter et surtout, cette campagne me paraît folle. Je vois l'épidémie arriver, je vois les partis politiques qui ne veulent surtout pas remettre les élections, je vois les gens qui se contaminent, je vois des milliers morts. Je suis médecin. En fait, mon métier, c'est de sauver des vies. Et finalement, on va vous écouter parce que deux heures après, il y a Christophe Castaner qui prononce enfin le mot... Le mot confinement, enfin, il est temps. Alors, dans votre livre, vous revenez aussi sur l'emballement médiatique que vous avez commencé à l'évoquer, des médias qui n'ont pas toujours été très tendres avec vous, sans parler des réseaux sociaux. Alors, justement, je crois que dans le public, il y avait quelqu'un qui avait une question à ce sujet sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Votre prénom ? Stéphane. Bonjour Stéphane. Alors, bonjour Madame Buzyn. Donc, par rapport aux réseaux sociaux, on a vu qu'ils ont été largement mis à contribution, à bonnes comme un mauvais escient, beaucoup de fake news, beaucoup de théories du complot, notamment sur les origines de la maladie. Et je voulais savoir, justement, comment vous percevez l'utilisation des réseaux sociaux sur cette période ? Est-ce qu'ils ont impacté positivement ou négativement cette période, selon vous ? Merci. Stéphane ? C'est facile de toujours critiquer les réseaux sociaux, donc ils ont aussi leurs bénéfices. mais il est clair que, je pense qu'en tant que citoyen, on doit se poser la question à chaque fois qu'on voit une information sur Facebook, sur Twitter ou sur TikTok, qui est derrière ? Pourquoi ? C'est quoi le but ? Parce qu'en réalité, il n'y a rien, mais vraiment rien d'anodin dans la majorité des tweets. On sait qu'on a des puissances étrangères qui aujourd'hui veulent déstabiliser nos sociétés et dans, notamment, les fake news qui ont circulé et notamment sur les attaques dont j'ai fait l'objet, il y avait des bottes russes, on a été capable de le retracer et donc on sait très bien d'où sont venus les attaques et donc cette volonté de déstabilisation, je crois qu'il faut que maintenant tout individu, tout citoyen français sache que rien n'est anodin. De notre côté, à nous médias, c'était aussi une période inédite, ça il faut le dire, alors avec des ratés et puis aussi des vraies réussites et des journalistes qui ont découvert ce virus en même temps que tous les Français et un journaliste qui est resté confiné au cœur du réacteur. Au cœur du réacteur, Arnaud Miguet, correspondant en Chine pour France Télé, qui est resté coincé dans l'épicentre de l'épidémie, 133 jours à Wuhan et qui nous a fait suivre ça de l'intérieur, il en a même sorti un livre après, et on ne voyait pas ce qui se passait en Chine et personne ne pouvait le voir et lui a pu nous le montrer. Regardez. Ce sont des scènes à peine croyables, imaginez cette ville de 11 millions d'habitants qui, en plein milieu de la semaine, devrait être grouillante. Nous sommes en plein milieu du quartier d'affaires de Wuhan. Là, il n'y a personne, on ne peut marcher sur la rue, tranquillement, on ne sera pas dérangé ni par une voiture ni par les gens car les gens ne sortent plus, ils sont confinés dans ces immeubles. Alors Arnaud Miguet, premier journaliste, a montré aussi des images des hôpitaux surchargés de Wuhan, on ne voulait pas montrer. On vient de parler du rôle un peu néfaste parfois des réseaux sociaux mais est-ce que les médias aussi ont eu ce rôle positif d'informer de l'intérieur comme ici ? Oui, c'est très très important d'avoir des médias indépendants qui sont capables d'informer. Ce qui est vrai, c'est que comme on avait très peu d'informations justement parce qu'il n'y avait pas cette liberté à Wuhan, moi j'ai passé mes nuits à cette période-là quand j'étais en camp ministre, je passais mes nuits sur Internet à essayer de récupérer sur les réseaux sociaux des images. Et ce que je voyais m'effrayait. c'est aussi pour ça que j'étais en alerte. Je voyais les hôpitaux surchargés, des gens emmurés chez eux parce que les voisins avaient peur qu'ils transmettent le virus. Vous n'aviez pas d'informations par les voies classiques ? Non, j'ai cherché l'information comme une fois mais ce qui est terrible, c'est que si maintenant vous recherchez sur Twitter, vous tapez Wuhan coronavirus janvier, vous n'avez plus aucun tweet. Tout a été effacé. Tout a été nettoyé. Et je voyais par exemple l'armée qui balançait la nourriture au pied des immeubles et je voyais des gens tombés raides dans la rue. Je me disais qu'est-ce qu'ils ont comme complication ? Est-ce qu'ils font l'infarctus ? En fait, j'essayais de comprendre. Quatre ans plus tard, quand vous retournez Agnès Buzyn sur toute cette période, vous avez des regrets ou des fiertés ? Des regrets, c'est de ne pas être restée au ministère. Bien sûr, je pense que j'étais prête pour gérer cette crise. Je pense avoir vécu quand même une injustice invraisemblable. C'est-à-dire que vous êtes une ministre respectée, vous êtes une scientifique respectée. Du jour au lendemain, vous devenez l'ennemi public numéro un, la personne à abattre en France et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. C'est les réseaux sociaux notamment et c'est un déferlement médiatique. J'avoue que c'est difficile de s'en remettre. Je vous sens encore très en colère et très touchée en fait, marquée. Oui, je suis en colère parce qu'il n'y a pas eu de retour d'expérience. Tout le monde a dit n'importe quoi. Beaucoup de scientifiques, beaucoup de médias. Personne n'a fait un retour sur lui-même. Il n'y a pas une personne qui est venue me voir et qui s'est excusée. Et je me dis mais quand même avec tout ce que j'ai dit... On s'est trompé. On s'est trompé. T'avais raison. On est désolée de ce qu'on a dit sur toi. Pas une personne. Le message est passé. Vous nous direz si le téléphone a sonné après en effet. Merci Agnès Buzyn. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada